Bonjour et bienvenue dans ce format court. Aujourd'hui je vais évoquer trois sujets sur la base de trois questions que vous m'avez suggéré et recommandé une chaîne youtube et aujourd'hui on va faire un spécial complot. Pourquoi autant d'astronautes sont morts par accident lors de la conquête spatiale ? C'est un thème récurrent chez les complotistes du programme lunaire. Si la NASA n'avait rien à cacher, pourquoi autant de ces astronautes sont morts dans des accidents à la con ? Même Yuri Gagarin a trouvé la mort dans un accident d'avion. C'est curieux quand même non ? N'était-ce pas pour les faire taire ? D'abord sachez qu'un astronaute c'est comme n'importe quel être humain, ça meurt. Donc on va commencer par exclure de l'équation les maladies et les morts de vieillesse qui se cumulent pas mal les dernières années. Oui les premiers pas sur la lune c'était il y a 50 ans déjà. Ensuite remettons les choses dans leur contexte. Aujourd'hui encore l'exploration spatiale est très dangereuse. Rien qu'à bord de l'ISS, il y a eu plusieurs incidents graves lors de sorties extravéhiculaires et les astronautes ne doivent leur survie qu'au respect des procédures d'urgence. Et il faudra un jour que je vous fasse un épisode sur MIR parce que c'était aussi un sacré bordel. Mais si aujourd'hui c'est juste mortellement dangereux, dans les années 60 c'était non seulement mortellement dangereux mais en plus un inconnu total. Et oui rappelez-vous qu'à cette époque là on savait pas si l'homme pourrait survivre à l'impesanteur ou s'il pourrait marcher sur la surface de la lune. Donc le seul moyen de savoir c'était d'essayer. Alors pas tout à fait, on a d'abord envoyé des machines, on a fait des tests au sol, mais globalement c'était quand même un saut dans l'inconnu. Bref pour ce genre de mission à haut risque il fallait des hommes surentraînés. Et qui est à la fois physiquement au top, capable de piloter à peu près n'importe quoi qui n'a jamais été piloté avant et de réagir avec un sang-froid extrême même dans une situation très tendue ? Bah les pilotes d'essai. Et oui dans les années 50 ou 60 on fait pas de simulation informatique pour savoir si un avion peut voler. Si les tests en soufflerie sont concluants, on met l'avion sur une piste avec un pilote dedans et on voit si ça marche. Donc j'aime autant vous dire que c'est un métier très dangereux et disons le comme ça aussi pour monter à bord d'un engin que personne n'a jamais piloté, faut être un peu casse-cou. Et il se trouve que cette génération de pilotes n'était pas la dernière à prendre des risques. D'ailleurs c'est encore vrai aujourd'hui. Exemple, Edwin Aldrin, 87 ans en 2017 et un médecin qui lui dit que maintenant à son âge va falloir lever le pied. Et lui qu'est ce qu'il fait ? Oh bah il va faire un petit tour en F-16 avec les Thunderbirds. C'est l'équivalent de la patrouille de France. Les mecs c'est des casse-cou. Donc que quelques-uns soient morts dans des accidents bêtes, bah c'est pas si étonnant que ça. Le réchauffement climatique pourrait-il être causé par le soleil ? Non. Juste non. L'activité du soleil est variable, j'en ai déjà parlé. Mais si elle est variable, elle est aussi cyclique et ce cycle dure environ 11 ans. C'est totalement illusoire de chercher un lien entre l'activité solaire et le réchauffement climatique. Il y a certes eu une légère corrélation pendant quelques années, mais ça suffit pas à justifier l'envol de toutes les courbes, que ce soit la température ou les concentrations de gaz à effet de serre. Le dérèglement climatique, c'est le fait de l'homme et ceux qui vous disent le contraire veulent juste vous vendre des livres en surfant sur votre culpabilité. Peux-tu nous parler de Behind the Curve ? Oui, j'ai beaucoup aimé ce documentaire. Behind the Curve, c'est une production Netflix que vous ne pouvez donc voir que sur Netflix. Enfin, sauf pour ceux qui l'auraient téléchargé illégalement. Et le sujet du documentaire, c'est les membres de la Flutter Society aux Etats-Unis. Et on se rend compte qu'il n'y a pas que des débiles profonds, mais aussi des gens avec les pieds sur terre, sans mauvais jeu de mots. Mais ils ont tous en commun la conviction que le gouvernement et les puissants leur mentent. Mais là où ça devient intéressant, c'est qu'aux Etats-Unis, il y a plusieurs personnalités et la plupart sont des streamers ou des youtubeurs. Et forcément, ils ne sont pas tous d'accord entre eux. Il y en a un, par exemple, qui part dans des délires paranoïaques et que même les autres platistes prennent pour un con. Il y a une nana qui se rend compte des biais de raisonnement du mec. Et à un moment, elle se rend compte que c'est son cas aussi. Puis il y a aussi les mecs qui sont un poil sensé et qui décident de mettre au point des expériences scientifiques pour prouver ce qu'ils disent. Ils font des tests avec un gyroscope. Parce qu'un gyroscope, ça se décale de 15 degrés par heure à cause de la rotation de la Terre. Et leur gyro, bah ils se décalent de 15 degrés par heure. Donc ils se disent qu'il n'est pas assez précis et ils achètent un gyro de précision ultra cher. Et ça fait pareil. Mais ils sont toujours pas convaincus. Alors ils se rendent dans un endroit où il y a un très long tronçon de canal en ligne droite pour mesurer la courbure de la Terre directement parce que l'eau ne se courbe pas. Et à la fin du documentaire, c'est presque triste parce qu'on les voit planter là comme des cons parce que leurs résultats expérimentaux démontrent que la Terre est ronde. Bref, ce documentaire met le projot sur la psychologie humaine, sur les dérives presque sectaires de ce genre de mouvement et surtout, il montre la différence entre la croyance aveugle et l'expérimentation. Bref, regardez-le. Bon allez, c'est tout pour moi. Vous pouvez retrouver les épisodes sur le site astrologique.fr. Les t-shirts sont disponibles dans les boutiques Teespring et Spreadshirt qui se trouvent sous la vidéo. Quant à moi, je vous laisse avec la recommandation de la semaine. Alors à vendredi. Salut, toi, est-ce que tu aimes les cailloux ? Est-ce que tu aimes lécher les cailloux ? Est-ce que tu aimes rier les cailloux ? Si oui, tu adoreras ma chaîne. Allez viens, abonne-toi. Arrêtez tout, vous vous trompez. Et oui, car toutes les pierres ne se valent pas. Ou plutôt, tous les minéraux ne sont pas égaux. Quand je dis aux gens que j'ai fait des études de géologie, la première chose qu'ils me demandent, c'est qu'est-ce qui tourne pas rond chez toi ? Et la deuxième, c'est est-ce que les géologues lâchent vraiment des cailloux ? Je vais co-présenter cette émission avec ma soeur jumelle morte qui s'appelle Fiona. Bonjour Fiona ! Elle est si paisible. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !